hello hello tout le monde je vous fais une petite vidéo de guidance ça faisait longtemps j'en avais pas fait je suis désolée je suis très occupée ces derniers temps et j'avais vraiment besoin de me reposer sur le peu de temps libre que j'ai donc mon corps m'a rappelé à l'ordre pour que je prenne du temps pour moi voilà donc je l'ai fait vous avez vu mes petites vidéos je suis partie à la mer aussi un petit peu me régénérer le lendemain beau week-end et donc voilà je reviens ici maintenant pour une vidéo pour la semaine du 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 alors ce sera du 26 la semaine du lundi 26 juin bien entendu donc on est parti on va voir ensemble des petits messages je m'excuse je coupe le son au niveau des téléphones et oui vous m'en manquez vous m'en manquez aussi mais c'est vrai que là timing timing un petit peu serré et il y a besoin de ressourcer parce que entre la période avec les enfants qui passent les deux les examens moi le travail gérer tout enfin voilà c'est 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 un peu compliqué donc je vous prie de bien vouloir m'excuser je pense beaucoup à vous mais voilà je n'avais pas le temps en plus du tout ce que je fais de vous faire des petites guidances donc là on y va pour la semaine merci à tous nos anges d'amour à tous nos anges tous nos guides toute notre équipe notre équipe fabuleuse j'entends voilà l'équipe aussi des êtres de lumière des passeurs d'âmes notre famille d'âmes voilà alors trois cartes à au choix je sais pas si c'est ça on va voir on dit trois cartes sa souris ok je les étale allez pour lundi 26 la semaine du lundi 26 juin donc trois tas je pense que c'est ça et on va voir si c'est trois messages différents ou trois complémentaires alors qu'est ce qu'on me dit je m'attendais pas à ça on recouvre en suivant ah bon 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 ok bon je m'attendais pas à ça allez on va continuer de faire ça tous ensemble alors premier tas pour cette semaine du lundi 26 juin ok ensuite je reste toujours à l'écouté qu'est ce que voilà là et là ensuite ok fondamental on me dit fondamental quel oracle vous souhaitez d'accord donc rien à voir avec tout cela début de semaine et ce vers quoi on continue d'aller ok 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 d'accord alors là on montre plus l'énergie passé présent futur donc ce qui est avant cette semaine et début de semaine milieu de semaine et fin de semaine et futurs voilà et avec l'énergie centrale alors on me fait tourner les énergies centrales donc là on y va on a quoi tiens donc à l'heure actuelle on est à assumer qui l'on est assume ce que tu es alors le message est le suivant la honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance tu as suffisamment mordu la poussière fréquenté l'obscurité couvert ton identité d'un paravent de conformité sans état c'est à présent banni hier tu sera couronné demain les étoiles sont tes marraines tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es de t'offrir le meilleur et de marcher dans la lumière sans plus t'excuser d'être toi n'ai plus peur d'être vu n'ai plus peur d'être aimé tu es qui tu es et c'est parfait ainsi c'est un magnifique message je sais pas si vous allez voir là je suis le focus mais non vous allez pas le voir je le mettrai en photo sur mon facebook et l'autre carte est la carte de l'acceptation la seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie on montre bien dans l'énergie je sens l'importance voilà c'est aimer et accepter tes zones d'ombre tu es beau tu es belle telle que tu es quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises tu es un être de lumière accepte qui tu es on me parle de défauts donc accepter ces défauts et les voir se voir autrement voilà accepte que tu on me parle de mettre du miel dessus de la douceur voilà donc sur les défauts comme on peut les voir en nous c'est mettre du miel mettre de la douceur sur ça bon excusez moi pour le bip accepte qui tu es et sois toi même quand tu auras vraiment accepté qui tu es tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie c'est ça le chemin vers l'amour inconditionnel c'est aimer et accepter toutes ces parties ces parties lumières et ces parties ombres aussi et c'est là où en fait l'ego met son système de défense soit on se rejette soit on est dans l'orgueil parce qu'on veut pas on est dans ce système de défense excusez moi j'ai plusieurs téléphones et du coup quand ça sonne pas sur l'un ça sonne sur l'autre voilà c'est bon et dans nos modes de défense là on est en train d'épurer ces conditionnements qui font que quand on vient nous piquer ou nous nous rabaisser ou nous faire une réflexion si on n'est pas déjà dans l'acceptation de toutes nos parties de nous lumière et ombre on va réagir avec émotion et donc là on est vraiment dans une épuration aussi pour s'aimer et s'accepter inconditionnellement tel que l'on est quoi que l'on ait dit quoi que l'on ait fait quoi que l'on ait pensé quoi que l'on fasse aussi non pour le passé et le présent et si on est dans cette acceptation et cet amour inconditionnel de soi on vibre dans une énergie d'amour et donc beaucoup plus élevé d'accord et en même temps la manière dont l'autre nous traite ne nous touche plus autant donc ne va pas nous déstabiliser parce que l'ego a été dissous en partie d'accord donc on est sur s'assumer s'apprécier tel que l'on est s'accepter tel que l'on est mais en même temps reconnaître que l'on mérite qu'on est légitime et que l'on mérite ça parlera à des personnes que j'ai eu en sciences individuelles ces derniers temps à quelques personnes en particulier oui on est méritant on est légitime d'accord et donc on n'a plus à se contenter des petites miettes ou alors de se maintenir dans des zones douloureuses de souffrance mais si on y est encore c'est voir aussi que c'est en résonance avec cet amour que l'on se porte à soi donc s'aimer et s'accepter inconditionnellement les anges d'amour est-ce que c'est bon pour vous ? on montre une longue carte aussi là bon on va voir peut-être pas maintenant non pas maintenant ok donc on verra là on montre le on montre le canton de la carte ok on est parti dans le passé proche alors va encore plus loin voilà on était déjà dans cette phase de transformation d'élévation en fait d'élévation avec beaucoup de personnes qui ont des objectifs bien clairs et bien précis de ce vers quoi ils veulent aller et donc ils ont commencé ce passage là où il y a pu peut-être y avoir des blocages ou des ralentissements ou des changements d'accord ou de l'obscurité aussi on me dit et c'est pour ça que dans le présent on assume ce que tu es et accepte aussi tout ce qui est continue de libérer ses mémoires alors ici le message est le suivant rien ne doit aujourd'hui t'arrêter dépasse toi va au bout de toi même pars explorer l'autre côté du miroir n'en est jamais assez et surtout vois les choses en grand donc ça on est dans l'énergie le début de semaine et qui est un petit peu relié au passé donc vous voyez que ça tient la route les messages là c'est constructif surtout vois les choses en grand brise les murs avance toujours plus loin les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes que le mot suffire te soit inconnu non pas dans une quête effrénée vide de signification où tu te perds toi même mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens d'accomplissement et de beauté c'est magnifique et c'est tellement ce qu'on vit quand même tous je le vois et je pense que vous le voyez vous aussi tout a changé et on est quand même beaucoup de personnes sur ce chemin d'éveil à changer nos conditionnements nos croyances tout notre système où on voit vraiment cette épuration cette libération et cet accomplissement qui est en cours on nous demande vraiment d'avancer dans cette transformation comme ils disent les guides de l'humain 1.0 à l'humain 2.0 qu'il y a aussi cette connaissance des lois de l'univers c'est qu'il y a aussi cette connaissance ces compétences et ces qualités divines et humaines qui se sont déployées on s'est exercé en ça et on continue de s'exercer dans notre pouvoir et de manifestation et dans l'agrandissement, l'élévation de nos qualités et compétences comme je le disais autant humaine, divine que sur tous les plans d'accord ? donc pareil, ce vers quoi on était et ce dans lequel on continue ce chemin c'est aussi la reconnaissance de soi arc-en-ciel ah, je suis désolée, vous n'allez pas le voir je vous le lis tu es une perle, toi qui m'écoutes tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient et tu n'en es pas conscient puisqu'on te dit que tu n'es pas suffisamment dans cet amour inconditionnel et cette acceptation de toi et que c'est ce chemin que tu es amené à effectuer parce que quand tu feras ce pas d'amour vers toi et d'acceptation je te le relis quand tu as vraiment accepté qui tu es tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie donc arc-en-ciel tu es une perle bien que tu n'en sois pas conscient même dans les moments les plus noirs tu ne cesses de briller tu es entourée d'une aura d'amour un pont d'or t'attend par-delà l'horizon tout va s'éclairer bientôt et on me dit maintenant tout va s'éclairer maintenant garde confiance et continue de poursuivre tes rêves tu es béni pour l'éternité waouh ils sont vraiment magnifiques et je m'oublie bien magique aussi les messages de cette semaine ce vers quoi on court on me dit donc là on va vers quoi ? la paix et la fiesta j'ai envie le feu mettre le feu dans sa vie le feu intérieur la fiesta la joie le bonheur et la passion et le sens dans l'envie aussi alors mets le feu à ta vie nous te tendons la lumette à toi maintenant d'enflammer la torche crois enfin en toi avec fougue retombe amoureux de la vie fais vrambir le feu qui couvre dans ton âme libère toi avec la force du volcan déversant sa lave embrasse ton quotidien de mille couleurs sens toi parcouru d'éclairs comme frappé par la foudre le souffle de la vie a envie de passer par toi de s'incarner en toi ouvre lui ton coeur en un mot sens toi pleinement vivant vivante et génial hein ce message hein avec le message de la paix donc que je vous ai présenté avant apaises tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton coeur sens le flux et le reflux de l'amour le mouvement éternel des étoiles ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour détends toi sois rassuré ne t'inquiète plus de rien car tout va bien aller tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée et on me dit car tu l'as travaillé cette paix car tu l'as travaillé en fait à l'intérieur de ton coeur on me dit et donc magnifique ouais super nouveau cycle pour beaucoup nouveau cycle qui est en train de démarrer bah oui on arrive du coup à fin juin début juillet et là on est dans un nouveau cycle c'est l'entrée dans l'été on vient d'y passer justement et là on a cette magnifique carte de l'étoile avec l'étoile qui suit le magicien voilà donc là on a vraiment ce renouveau qui arrive et où on t'explique que même si tu n'as pas tout ce dont tu rêves encore aujourd'hui qui est manifesté dans ta réalité c'est un chemin pour ça mais tu as encore des passages à faire où on voit ici cette femme elle est cet ange en féminin vraiment une belle féminité qui se dégage d'elle qui a ces jolies cruches là qui se déversent d'eau d'accord ? cette eau qui rejoint la rivière de la terre et bien c'est vraiment ça on te demande d'aller encore dans le dépassement de toi on a encore des changements à effectuer on a encore à se dépasser on est amené dans ce défi de foi et d'espoir et bien aller garder et aller cultiver cette foi cet espoir, ce côté positif cet optimisme et le dépassement de soi c'est aussi en lier le courage, la persévérance et augmenter ses qualités, ses compétences suivant ce dont chacun a besoin de développer dans sa vie il y en a ils vont devoir faire simplement de l'effort dans une communication plus positive, bienveillante, moins violente d'accord ? il y en a ils veulent changer leur profession ils vont devoir se former et être donc assidus dans le... ils sont débutants en quelque chose avec le magicien c'est ce que ça vient nous dire ils sont débutants en quelque chose ils ne sont pas encore arrivés à leurs objectifs avec l'étoile mais c'est en bonne voie il faut qu'ils s'y mettent d'accord ? il faut qu'ils s'y mettent qu'ils étudient comme il faut donc chacun en fait dans ces domaines il y a vraiment le... aussi le pouvoir le pouvoir créateur qui est exprimé ici avec le côté du magicien le un qui est le symbole de l'unité où là on démarre ce nouveau cycle et qu'est-ce qu'on veut amener qu'est-ce qu'on veut créer donc là avec l'étoile c'est aussi nos rêves nos intuitions et se souvenir qu'on est toujours bien guidés on est toujours guidés on a toujours notre belle étoile au-dessus de la tête et toute notre famille d'âmes avec ses étoiles aussi tout autour mais qu'est-ce qu'on veut ? avec notre magie intérieure nos pensées nos conditionnements nos croyances ce que l'on croit sur nous sur la vie mais sur nous ce que l'on croit mérité ce que l'on croit être légitime ce que l'on croit possible et bien on va construire notre réalité donc soit on est à subir encore les mémoires soit on est encore dans cette transformation et là c'est ce que ça nous dit avec le magicien transformation alors qu'est-ce qu'on nous dit avec l'étoile ? des moments heureux sont à prévoir consacrez-vous à des projets positifs optimisme et à long terme vous êtes sur la bonne voie et pour l'autre vous êtes prêt vous avez les ressources ou la capacité de les manifester et la vie est magique ici on est dans l'énergie de l'archange Joffiel merci cher archange Joffiel de nous apporter ta guidance ton énergie et ici on est dans un archange que j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup c'est l'archange Raziel qui vient très très souvent dès qu'il y a des situations un petit peu carmiques avec des enseignements à en tirer ou quoi l'archange Raziel est toujours là il vient toujours se présenter c'est génial c'est génial donc voilà merci archange Raziel aussi de nous apporter tes belles énergies et ta guidance merci à vous tous et donc on va s'arrêter là pour la guidance de la semaine et puis je vais vous demander d'accueillir quelques instants les énergies de l'archange Raziel et de l'archange Joffiel merci à tous les anges tous les archanges toutes les forces de la lumière amour de vouloir vous connecter à nous et nous apporter vos belles énergies votre belle guidance inspirez et expirez profondément en imaginant qu'il y a une pluie de cascades de lumière tout autour de vous qui se déversent des plans célestes sur vous plein de cascades d'étoiles inspirez et expirez répétez plusieurs fois comme vous le souhaitez les noms des archanges c'est la pratique récitatoire et cette pratique récitatoire plus vous invoquez les archanges plus vous rentrez en connexion avec leur énergie vous élevez votre champ pour encore mieux pour faciliter en fait la circulation des énergies vers vous eux descendent leurs vibrations pour nous atteindre et plus nous aussi on monte notre vibration plus on peut communiquer aussi avec eux toujours en étant bien ancré et bien sûr raziel merci raziel raziel merci jofiel 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 merci jofiel remerciez mes mains en prière au niveau du troisième oeil et on les descend jusqu'au niveau du coeur et on remercie vous pouvez rester le temps que vous souhaitez comme ceci si vous sentez de la chaleur dans vos mains dans votre poitrine en laissant vos mains c'est normal laissez faire si vous ne sentez rien c'est pas grave les archanges sont comme des énormes nuages d'énergie qui peuvent j'avais fait une vidéo très vieille sur eux qui peuvent faire descendre un rayon de lumière autant à new york qu'en afrique que au pôle nord et que chez nous donc faire descendre un rayon de leur énergie pour transcender en fait pour apporter leurs grâces et leurs énergies dans chaque être humain qui les invoque ils sont comme une bougie avec une bougie on peut en allumer plusieurs autres en même temps sans que la première perde de sa puissance les archanges c'est ça ils peuvent descendre faire descendre un rayon d'une partie 2 jusqu'à chaque être humain pour pouvoir installer dans cet être humain ses qualités divines ses énergies sans perdre leur propre puissance leurs propres caractéristiques si je puis dire aussi donc n'ayez pas peur on peut tous les invoquer en même temps voilà vous imaginez comme le ciel recouvre toute la terre bien voilà les archanges sont ces grands nuages très très grands qui peuvent descendre jusqu'à nous avec la même intensité en même temps à différents endroits de la planète voilà et vous savez mon lien très particulier avec les archanges et que leur énergie est très très puissante et je les chéris profondément je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous que nous ne voyons pas parfois que nous ne sommes pas conscients et encore plus quand on les invoque vraiment puisque l'être humain a le libre arbitre et il doit demander aussi il doit invoquer pour être davantage aidé parce que sinon les êtres de lumière n'ont pas à totalement s'investir dans notre vie sinon si on ne le demande pas voilà mais on est quand même guidé on le voit bien je vous embrasse je vous laisse dans l'énergie des archanges vous pouvez refaire cette petite minute de fin à volonté prendre autant de temps pour vous voilà en mettant une musique de relaxation en les invoquant simplement dans le coeur avec toute simplicité mais vraiment avec le coeur voilà je vous souhaite le meilleur une très belle semaine de belles réalisations et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt j'aiondu 催 à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501